Hello, je vous propose aujourd'hui un petit match entre deux clients, l'un étant considéré bien sûr comme intouchable c'est tout simplement Kubernetes et Docker Swarm de l'autre qui est plutôt en perte de vitesse qui a été surclassé assez rapidement par Kubernetes Alors que font ces outils pour ceux qui ne savent pas ? C'est tout simplement des orchestrateurs de conteneurs Vous pouvez consulter, il y a les deux playlists Les deux sont un peu en cours de diffusion, en cours de réalisation D'un côté il y a une playlist Docker Swarm et une playlist Kubernetes A quoi servent ces outils ? A la mise en place et à la gestion de clusters Docker ou plus globalement de clusters dédiés aux conteneurs Notamment pour Kubernetes, Docker Swarm fonctionne exclusivement avec Docker Kubernetes fonctionne aussi avec des outils comme Cree, etc. Donc d'autres modes de conteneurs Dans les deux cas, ils ont un pool de masters Donc un ou plusieurs noeuds qui vont être considérés comme des masters Donc c'est ceux qui vont orchestrer vraiment le fonctionnement de l'ensemble du cluster Et faire fonctionner les workers entre eux, dispatcher les conteneurs, etc. Les masters ce qui est important aussi à savoir c'est que dans les deux cas de figure Ils fonctionnent avec des systèmes de quorum Et globalement il faut plutôt avoir un chiffre impair Puisque dans ce principe de quorum il y a toujours un système d'élection Quand on est sur un nombre pair de noeuds qui a élection Globalement les noeuds ne savent pas trop qui attribuer Donc il vaut mieux être un nombre impair Voilà et les workers, c'est de 1 à plus en termes de nombre Ça ne pose pas de soucis Donc là j'ai été un peu vite Globalement ces deux systèmes permettent d'intégrer aussi Ce qu'on appelle un peu du service discovery Donc on va pouvoir parler dans l'un comme dans l'autre Avec des systèmes de services plus ou moins simples Suivant les deux cas de figure Ils intègrent aussi la gestion du ou des réseaux Suivant les cas Là aussi encore plus ou moins simple Suivant les cas de figure Et le stockage Et ça aussi c'est plus ou moins simple Suivant les deux outils Alors on va prendre quelques points pour pouvoir les comparer Première chose donc l'installation L'installation si on pense swarm L'installation elle est simple et facile Avec une seule commande Docker swarm init Ça se fait assez facilement Donc on se retrouve avec un master Ensuite on va pouvoir faire rejoindre des nœuds À ce master Et créer petit à petit notre cluster Au niveau de Kubernetes c'est un poil plus compliqué Puisque déjà dans les prérequis il y a des petites différences Par exemple il faut désactiver le swap Il faut installer plusieurs packages Il suffit pas simplement d'avoir Docker Il faut par exemple avoir Docker si on choisit le mode de conteneurisation Docker Ou un autre mode Et puis installer les paquets de CNI Le paquet kubelet par exemple Et au kubadm Donc voilà il y a déjà plusieurs petites choses prérequis Et puis si on veut rajouter du réseau il va falloir installer l'outil de gestion des pods réseau La commande line Alors dans les deux cas on a une commande line Docker est très très bon dans ce domaine là C'est d'ailleurs ce qui l'a fait plutôt connaître en termes d'utilisation Des conteneurs Linux L'avantage de Docker et de Swarm en l'occurrence c'est qu'il y a peu de commandes Donc c'est plus facile à utiliser, plus facile à retenir Après il faut dire aussi ce qui est c'est qu'il permet aussi moins de choses Kubernetes possède beaucoup mais vraiment beaucoup plus de commandes Ça s'ajoute tous les jours Et ça n'a plus fini en gros Donc déjà c'est indispensable C'est une obligation de créer des alias Voir même de s'installer des outils spécifiques pour gérer cette ligne de commandes plus facilement Parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses Après c'est un univers Une fois qu'on en a une bonne connaissance Les réflexes acquis c'est beaucoup plus facile En termes de monitoring et de logs Donc au niveau de Swarm Pour le monitoring c'est plutôt de l'ajout manuel Et il faut se créer un petit peu sa propre solution Sauf si vous utilisez Rayman Mais globalement c'est à vous de créer votre solution Pour monitorer les nœuds de votre cluster Et faire remonter les choses Si vous rajoutez une machine dans le cluster C'est vous qui allez devoir agir pour rajouter le monitoring qui va avec Alors certes ça pourra être orchestré Cet ajout de nœuds et du coup orchestrer l'ajout du monitoring Mais ça nécessite d'y penser et d'y prêter une attention très particulière Avec Kubernetes Avec Kubernetes l'automatisation est vraiment possible Donc pour ça L'aide de Prometheus Grafana par exemple Et dès lors que vous allez rajouter des nœuds Grâce au système d'orchestration de Kubernetes Et grâce notamment à ce qu'on appelle les daemon sets Vous allez pouvoir déployer un système de monitoring intégré à chaque nœud Et dès lors que vous allez rajouter un nœud Automatiquement il se rajoutera dans ce système de monitoring C'est valable aussi pour tout ce qui est gestion de logs via ELK par exemple Et puis en matière de logs Les deux disposent Alors ça je ne l'ai pas noté Les deux disposent Une consultation des logs Via la commande line Par une commande de la commande line Donc ça se fait assez facilement dans les deux cas de figure La scalabilité Alors la scalabilité au niveau de Swarm C'est déjà un des points noirs Et c'est souvent un des points qui fait qu'on choisit Kubernetes souvent C'est le fait que Swarm ne permet pas Ne permet pas une gestion automatique En tout cas native Du cluster Swarm Après c'est possible de se créer Sa scalabilité Son outil de scalabilité soi-même C'est-à-dire imaginer du monitoring Avec des paramètres qui remontent Si ces paramètres dépassent A ce moment-là on lance la ligne de commande Qui permet de scaler Up par exemple Et puis scaler down Quand les choses reviennent un peu plus à la normale Avec Kubernetes Là c'est vraiment tout est natif Comme je vous le disais C'est vraiment prévu pour Donc on peut le faire soit en mode manuel On peut le faire aussi avec le HPA Pour permettre pour faire du pod autoscaling Donc là c'est vraiment super pratique Et c'est recherché pour ça C'est la solution la plus poussée qui existe sur le marché Il y a une possibilité aussi D'avoir des métriques standards C'est-à-dire sur la mémorie et le CPU Mais c'est possible aussi de l'étendre A des métriques personnalisées Customs que vous allez créer vous-même Le rolling update Deuxième point Qui fait aussi une très grosse différence Donc dans Swarm Il y a peu de choix de stratégie De rolling update C'est-à-dire comment on va faire des montées de version Est-ce qu'on le fait par On passe tout d'abord un premier conteneur Puis un autre Ou est-ce qu'on passe un ensemble Est-ce qu'on en crée de nouveau Etc Donc tout ça c'est pas On n'a pas trop la main dessus Et puis je le trouve moins facile à utiliser Il lui manque aussi d'ailleurs Une bonne gestion d'historique En tout cas une visibilité dessus Avec Kubernetes Là les choses sont Comme pour la scalabilité C'est très très facile à gérer D'ailleurs j'ai fait une vidéo spécifique dessus Que je vous invite à aller voir Comme sur le HPA La scalabilité Il y a deux ou trois vidéos d'ailleurs je crois dessus Sur le rolling update c'est le cas aussi Donc la stratégie elle est personnalisable Donc vous allez vraiment pouvoir gérer très finement La stratégie de rolling update Vous allez pouvoir consulter L'historique de l'évolution De ces montées de version Et puis faire des rollbacks Rollbacks très faciles Soit sur la dernière version Soit sur une version encore plus ancienne Donc ça c'est plutôt très très cool Au niveau de network Network là c'est un petit peu On va pas dire la difficulté Mais c'est pas aussi évident que ça Au niveau de swarm C'est assez facile parce que l'encryption Se fait de manière automatique Quand on veut communiquer entre nœuds Il est facile à configurer L'aspect network Il y a peu de choix Mais c'est facile à utiliser Et c'est un peu clé en main Sans trop de choix Kubernetes par contre là il y a beaucoup plus de choix Par contre pour le coup c'est beaucoup plus complexe Parce qu'il faut déjà connaître chaque solution Et les solutions qui sont pas forcément toujours évidentes à appréhender Et puis derrière Bah il faut faire son choix parmi Bah voilà les qualités qu'on recherche En termes de network Et une fois que vous avez créé votre cluster Bah il est trop tard un petit peu pour revenir en arrière Donc c'est pas forcément aussi évident que ça Donc voilà c'est pas forcément très évident Il faut intervenir pour installer tout ce qui est network Alors qu'au niveau de swarm c'est déjà natif Mais ça propose moins de choses Alors en termes de conclusion qu'est-ce qu'on peut dire D'un côté on a swarm C'est un outil qui est plus facile à utiliser Qui est utilisable en production Comme contrairement à ce que pensent beaucoup de gens Ou l'idée reçue ou autre Ça s'utilise assez bien en production Justement parce que c'est facile à utiliser Par contre il faut veiller à sa sécurité Veiller à sa bonne utilisation dans les règles Donc du coup il est plus facile à maintenir Donc voilà vous n'êtes pas obligé d'avoir des équipes dédiées Pour travailler dessus Ça se maintient très facilement Il y a moins de choix possible C'est clair Il n'y a pas de scalabilité Il n'y a pas de rolling update Donc pour les gens qui cherchent des choses un petit peu plus coin tu Bah là c'est vrai que vous êtes rapidement déçu au niveau de swarm Pour ces aspects là Mais ça permet de faire un premier pas vers la containerisation Et ça c'est plutôt cool Comme je vous le disais il est moins production ready Mais on peut en faire Puisque les stratégies de rollback Ou les stratégies de rolling update Sont pas formidables Voilà donc en termes de production C'est un petit peu moins sympathique de ce côté là En termes de sécurité un petit peu moins aussi Donc il faut y prêter une attention particulière Et puis il y a une grande dépendance à docker Parce que voilà ça fait partie de docker Donc vous n'avez pas de choix dans le container runtime Contrairement à Kubernetes Donc Kubernetes Il y a beaucoup plus de notions C'est plus complexe Ça c'est clair Il y a beaucoup 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 de choses à assimiler Ça évolue aussi encore beaucoup Mais ça permet aussi beaucoup plus de choses Bien sûr C'est vraiment une vraie On peut considérer que ça ajoute une couche d'abstraction Pardon Sur l'outil de containerisation Avec d'autres concepts Comme les pods par exemple Comme je ne sais pas On peut citer les stateful set Les daemon set Les jobs Les cron jobs Les deployments Voilà il y a beaucoup beaucoup de choses de ce côté là Mais ça permet de fait De gérer vraiment très précisément Chaque cas De trouver l'outil adapté à chaque À chaque container À chaque utilisation qu'on fait de container Donc ça c'est vraiment très pratique Donc pour le coup Voilà il y a production ready Parce que toutes les personnes qui font de la production Globalement se tournent souvent vers cette solution là Il y a une très forte communauté Derrière bien sûr il y a aussi Google Donc c'est forcément un outil qui est Qui est bon Qui est globalement fiable Quand il y a des problèmes de sécurité Ils sont patchés assez rapidement Et puis il y a Il n'y a pas forcément une dépendance à docker Souvent on installe docker Mais on peut installer un autre container runtime Voilà Donc voilà on a fait une petite comparaison C'est deux outils à mon sens Qui sont Même si sur le principe Ils permettent de faire la même chose Ils sont globalement très différents Et chacun peut y trouver son compte D'un côté la simplicité De l'autre côté la complexité D'un côté des choses plus Moins de poussées Moins de possibilités Mais de l'autre côté Plus de possibilités Voilà Donc j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas vous aussi à me donner votre avis Sur docker swarm et Kubernetes Et dites moi lequel des deux vous préférez Et je vous dis à très bientôt sur Xavki Sous-titrage Société Radio-Canada